Bisous papa, maman, je vais au collège. Attends, c'est moi qui pars avant, j'ai pas envie de traîner avec toi et de combler avec toi. Non mais vas-y, il faut que j'aille avant toi. Pourquoi tu iras avant moi ? Je sais pas, parce que je suis plus belle. Mais vas-y ! Et puis nous, on ira ensemble. Non mais t'es sérieux à me suivre ? Oui bah c'est bon, t'as qu'à pas y aller en même temps que moi. T'as eu quelle note, dernier déesse ? Oh moi ça va, j'ai une bonne note. Ouais, non mais moi, ma mère me... Salut le mec. Salut moustache. Salut. Salut fleur. Salut ami. Papa t'as l'air énergé. Ouais, c'est encore mon frère, il est partout en même temps que moi. J'imagine s'il y avait des gens qui nous voyaient ensemble. Bah c'est bon hein, moi je m'étale bien mon frère pour tout le travail. Ouais en plus mon frère c'est un intello j'avoue. Donc, mon moustache ça passe encore. C'est vrai mon frère encore, il est sympa. Oh non, encore plus de torne-toranque. Hé, comment ça encore moi ? Pousse-toi, ça va être un. Encore, c'est nul. Mais vas-y, je suis pas nul. Bah si, t'as vu tes fringues. Je suis un torne-toranque, j'ai pas besoin de porter de fringues. Justement, nous on a de l'argent, on s'achète des fringues, des colliers magnifiques. Ouais, elle peut même pas se maquiller. Non mais c'est bon, j'ai pas besoin de me maquiller moi, je suis jolie ou naturelle. Euh, non justement, t'es moche. Ouais, je suis moche mais pas autant que toi. Qu'est-ce que t'as dit ? J'entends pas, j'entends pas aller m'acheter. Allez, viens, ça va, tout ça va. Non mais, hein ! Salut les mecs, c'est le petit-toranque, salut. Ça va pas ? J'ai encore de croiser les pauvres poufs. Ah ouais, c'est vrai. J'avais quand même oublié que j'allais encore me devoir partir une journée avec ces nuls. Elles sont vraiment pénibles. Elles ont dit que mes fringues étaient moches alors qu'elles n'avaient pas se pringues. Elles ont dit que c'est normal que t'as pas de sous. Ouais, mais elles aussi, t'as vu comment elles dépensent leurs sous pour s'acheter du maquillage hideux ? Ah, c'est vrai qu'elles sont vraiment moches, elles se croient vraiment trop belles. Mais regarde-les, elles sont quand même en essayant de draguer. Ouais, je jure. Vas-y, tu devrais trop sortir avec nous. Oui, grave, on est super populaires et tout. Oui, bah moi je suis déjà populaire et déjà c'est assez relou pour moi. Et j'ai pas envie de sortir avec des poufs comme vous. Ça veut dire quoi poufs en fait ? Oubliez, je me casse. Non mais, hé, reviens ! Il va quand même pas nous mettre avant. Reviens ! Aïeux, mais lâchez-moi ! Ouais, elles font un peu pétier là, carrément. Oh vraiment, vous êtes vraiment moches. Quoi ? N'importe quoi, je suis magnifique. C'est toi qui es moche. Honnêtement, oui, c'est moins joli que nous. Sans vouloir me mentir. Oui, mais moi je suis populaire. Ouais, mais t'as pas grand-chose dans ton petit crâne quand même. Comment ça, j'ai pas grand-chose dans mon petit crâne ? Si, j'ai plein de trucs. J'ai, par exemple, non on s'en fout, j'ai pas besoin de vous donner d'exemple. On fait pas partie du même monde. Vous êtes des loseuses. Moi je suis, on oublie ce que j'ai dit, je suis parfaite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, je savais ce que je voulais dire depuis le début. Que voilà, je suis super intelligente. Vous avez vu comment je me maquille, c'est grâce à mon cerveau que je fais ça. On n'a pas besoin forcément d'être très intelligente pour savoir se maquiller. Oui. Oh, taisez-vous, je vous écoute pas, vous êtes trop nuls. Et la meuf au collier rose. T'as pas honte de se traîner avec des cassos ? Déjà, c'est pas des cassos, c'est mes amis. Et en plus, la meuf au collier rose, comme tu dis, elle a un nom. Alors, tu ferais mieux de partir. Ouais, grave, parce que sinon, je sens que je vais te frapper. N'importe quoi, si tu me frappes, je le dirai à mon père. Je le dirai aussi à la directrice. Et après, tu seras exclu. Oh, mais je dirai que c'est toi qu'à chercher. N'importe quoi, ouais, moi je cherche jamais rien. Je m'en vais, voilà. C'est ça, retourne voir ta sœur. Vous m'excuserez quelques petites minutes, je dois aller au BVS. Ça reste sache pendant mon absence, s'il vous plaît. Ah, enfin, c'est pas trop tôt, c'est fille, je suis propre et enfin partie. Et voilà, ça reconnaît. On va enfin pouvoir faire un cours intéressant. Oui, comme un cours de mode, franchement, vous savez pas vous habiller. Vous deux, vous êtes deux gros débiles. Vous avez rien dans la cervelle. Eh, ça se fait pas, en plus, on en a un peu plus que toi dans la cervelle. Eh, n'importe quoi. Toi, t'es beau gosse. Par contre, là, tu te racontais, il est vraiment moche. Eh, ça se fait pas. Toi, moustache, je sais pas quoi dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vaut mieux pas en parler. Ta bouche, toi. Par contre, l'autre là, Apple, qu'est-ce qu'elle veut ? On est pas à la ferme ici, retourne à la campagne. Vas-y, qu'est-ce que t'as dit, pauvre pouf ? Calme-toi. Oh là là, j'ai peur. Un mec avec un nom de téléphone m'a fait peur. Oh là là, il est trop méchant. Toi, petit torne-t-on, t'as pas d'amis. Et toi, t'en as peut-être. Par contre, l'autre derrière, sa folleur, elle lui a pas du tout. Mais si, il me va bien, ma maman, elle m'a dit qu'elle m'allait bien. Ta maman, elle s'habille comme une poubelle. Non mais sérieux, retourne dans ton pays, fabriquer des chaussures, la chintoc. Ça se fait pas de parler aux gens comme ça ? Toi aussi, retourne dans ton pays, retourne en Australie là, avec les... Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, des kangourous. Tu savais même pas comment ça s'appelait un kangourou. Vous êtes vraiment débiles et j'ai rien d'autre à dire à ça. Vous êtes vraiment nuls. Bah, on est bien sûr. T'inquiète, on n'est pas resté avec des mâchetés comme vous. Amy, Fleur... Hum, inutile de vous parler. Vos photos Instagram sont vraiment bidons. Et toi, la meuf qui traîne tout le temps avec des garçons, tout collier, il est vraiment pas à la mode. Hé, mais vous aussi, vous portez des colliers ? Oui, mais les nôtres, ils sont de marque. Le tien, il vient de je sais pas où, mais je dois pas connaître. C'est quoi, là ? L'intello, est-ce qu'il sert à rien ? Ah si, tu sers à quelque chose, en fait. Nous, ta calculatrice, on a oublié la nôtre à la maison. Mais vous êtes des voleuses, rendez-la moi. Non, vraiment, non, désolée. Ça va pas être possible. Mince, le prof arrive, vite, à nos places. Excusez-moi, ça a pris un petit peu mon temps de prévu. Donc, nous pouvons maintenant continuer le cours. Tu vas voir, à la récré, je vais leur dire deux mots à ses floufs. Non, mais t'as jamais pensé à faire un régime, toi ? Ou, je sais pas, à faire du sport ? Parce que là, t'es vraiment gros. Non, désolée, j'ai pas trop envie de manger de la salade tous les jours, comme vous. Non, mais nous, au moins, on a un accord parfait. Honnêtement, je le trouve un petit peu trop maigre. N'importe quoi, c'est toi, la grosse patate. T'es vraiment moche, tu mérites même pas de vivre. Bon, là, c'est trop, je vais leur parler. Attends, Moustache, on t'accompagne. Laisse-le tranquille, bande de pouf. Comment ? Comment est-ce que tu nous as parlé ? Vous avez très bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit bande de pouf. Oh, c'est mignon, le petit Moustache vient prendre la défense du gros hippopotame. Tu vas voir ce que tu vas voir. En plus, c'est pas lui qui est gros, c'est vous qui êtes trop maigre, déjà. Euh, pardon ? Nous, on est parfaites. N'importe quoi. Vous êtes moche, vous maquillez mal, vous insultez tout le monde. Et toi, tu viens bien de nous insulter, là. Je fais que vous rendre la monnaie. Excusez-moi, euh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, pardon. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Attends, ma vie, c'est encore à cause d'elle. Ah bah, voilà la moche qui se ramène. Non mais sérieux, là, c'est l'hôpital qui s'ouvre de la charité. De toute façon, vous vous plaignez tout le temps parce que vous êtes jaloux. Ce qu'elle raconte, comme d'habitude, c'est de la poudre de perles à Pimpin. Non mais sérieux, vous avez vu, vos couleurs, elles sont moches, sombres et tristes. Au moins, c'est déjà mieux que du violet radioactif. Jure, vos mèches à... J'arrive même pas à trouver mes mots tellement c'est moche. Vos mèches à paillettes sont nulles et ridicules. Je sais même pas pourquoi on reste dans un collège comme le vôtre. Vous êtes tous que des pauvres clochards. Bon, là c'est trop, je vais les baffer. Non, non, non. Calme-toi, s'il te plaît. Pas de violence dans le collège. Je sais très bien, mais là, elle m'énerve trop. On n'est pas des clochards. Bah si, justement. Là, je peux plus me retenir. Non mais t'es sérieuse, qu'est-ce que t'as encore fait ? Désolée, j'avais trop envie. Depuis le temps que je me retenais. Vous allez voir, vous allez nous le payer. Moi, perso, je l'ai bien fait. Mais qu'est-ce qu'il se passe par là ? Excusez-moi les enfants, poussez-vous. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est elle, elles nous ont poussé. Mais c'est où qu'on commençait ? Euh, non, c'est vous. Mesdemoiselles, suivez-moi dans le bureau de la directrice. C'est pas juste, on n'a rien fait. Eh bien si, justement. Et vous penserez à me rapporter ma calculatrice ? Bon débat. Ah ouais, bravo. Merci. C'était vraiment un espace à passe. C'était que des poufles. C'était vraiment bien fait. Ouais, elles ont été trop méchantes. Vous l'avez sauvée, lui. Merci. Merci d'avoir pris ma défense. Je ne savais pas trop quoi leur dire. Bah de rien, on n'avait pas trop le choix. De toute façon, c'était que des poufs.